La plupart des maladies que nous avons sont auto-créées par nous-mêmes. La plupart des pathologies que nous avons dans notre corps sont auto-fabriquées par nous-mêmes, dont le diabète. Le diabète de type 1 est auto-créé par nous-mêmes dans le corps. Le diabète de type 2 est auto-créé par nous-mêmes dans le corps. Dans cette vidéo, je vais simplement vous dire comment est-ce qu'on crée le diabète dans le corps. Comment est-ce qu'on fabrique, comment est-ce qu'on forme le diabète dans le corps. Salut et bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis Conforta de Yema, ici je parle de bien-être. Je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un style de vie et mon objectif est de t'amener à adopter des gestes plus sains au quotidien afin d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors si tu es dans cette dynamique, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne. Pense à activer la cloche, ainsi tu seras notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne pour permettre à d'autres personnes de profiter de mon contenu. Comment est-ce que l'homme fabrique le diabète dans le corps ? Comment est-ce que l'homme crée le diabète dans le corps ? Avant toute chose, je voudrais simplement vous donner cette information. Dieu nous a créés dans la perfection la plus totale. Dieu nous a créés dans la perfection la plus totale. Et Dieu, à travers la nature, nous a donné tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Donc à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne t'a pas créé malade si tu es malade aujourd'hui. Dieu ne t'a pas créé malade. Tes cellules étaient en bonne santé quand tu es venu sur cette terre. Ou, si tu es venu en étant malade, c'est parce que ta maman, lorsqu'elle t'a porté dans son sein, a eu des comportements qui t'ont rendu malade. Des comportements alimentaires et d'autres comportements qui t'ont rendu malade. C'est pour cela que tu serais né avec des pathologies. Sinon, l'homme a été créé dans la perfection la plus totale par notre créateur. Et la nature est ce qu'il nous a donné pour nous permettre d'être en bonne santé. A partir de ce postulat, il faut comprendre simplement que toute maladie que tu portes dans ton corps a été fabriquée par toi-même. Si tu portes aujourd'hui le diabète dans ton corps, ce diabète a été créé dans ton corps par toi-même. Et ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas comment le diabète se fabrique dans leur corps. Comment est-ce qu'ils fabriquent le diabète dans leur corps ? D'accord ? Pour cela, nous allons définir ce que c'est que le diabète. Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le son. On distingue deux types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Merci de noter simplement que notre corps étant au départ parfait, nous influençons ce dernier par ce que nous mangeons. Donc par conséquent, nous influençons le taux de glycémie dans notre corps par ce que nous mangeons. Lorsque nous mangeons des aliments contenant des glucides, nous influençons ce taux de glycémie dans le corps. Ce taux de glycémie augmente dans le corps. Donc quelle que soit la personne lambda, que cette personne soit diabétique ou pas, lorsqu'elle mange un aliment qui est riche en glucides, son taux de glycémie va automatiquement augmenter dans le son. La personne aura systématiquement un pic glycémique dans le son. Et lorsque nous mangeons beaucoup d'aliments contenant des glucides ou lorsque nous mangeons beaucoup de glucides, notre taux de glycémie va considérablement augmenter dans le son. Et qu'est-ce qu'il se passe après ? Ce qui se passe après, et c'est là où je trouve que Dieu a créé l'homme dans la perfection la plus totale. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le cerveau va envoyer un message à votre pancréas et le pancréas va sécréter de l'insuline pour réguler ce taux de glycémie dans le son. Parce que ce que l'aliment contenant du glucide a fait dans le son, c'est de faciliter une hyperglycémie dans le son. Parce que dès que vous mangez un aliment contenant du glucide, à un moment donné, l'aliment sera digéré, synthétisé. Et c'est en cela que le sucre que vous mangez va se transformer en glucose. Donc lorsque vous en mangez en excès, il y aura beaucoup de glucose dans le son. Et c'est ça qui fait que le taux de glycémie augmente dans le son. N'est-ce pas ? Votre pancréas va sécréter une hormone appelée insuline. Cette hormone va rentrer dans vos cellules, va rentrer dans le son, va pénétrer dans vos cellules et ce sont vos cellules qui feront l'affaire. Ce sont vos cellules qui feront le job. Ce sont vos cellules qui vont réguler ce taux de glycémie dans le son. Donc lorsque vous mangez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, beaucoup d'aliments contenant des glucides, aussi bien des sucres simples que des sucres complexes, à un moment donné, il y aura problème. Et c'est ça. Il y aura problème. Et votre taux de glycémie va être excessif dans votre sang. Et c'est en cela que vous contractez le diabète. Merci de noter qu'une fois libérée, l'insuline pousse le sucre présent dans le sang, dans les cellules graisseuses, et ralentit également le processus de déstockage des graisses de ces cellules pour les utiliser comme source d'énergie. Il est évident que lorsque le corps met de la graisse dans ses cellules et ne l'utilise pas comme source d'énergie, vous grossissez. C'est pour cela que les diabétiques sont généralement gros, sont généralement obèses en surpoids. J'ai lu sur Google, les amis, que l'une des causes du diabète, c'est l'obésité. Mais quand j'explique ce que je viens d'expliquer, en fait, en réalité, c'est le diabète qui engendre l'obésité. Ce n'est pas l'obésité qui engendre le diabète. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les amis ? Dites-le-moi dans les commentaires. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Donc, c'est le diabète qui engendre l'obésité. C'est le diabète, le processus que je viens d'expliquer, là. C'est ça qui fait que les gens grossissent. Donc, les gens ont déjà le diabète et c'est après le diabète qui commence par gonfler, 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 jusqu'à être en surpoids obèse, malheureusement. C'est pathétique, les amis. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Afin d'utiliser les graisses comme source d'énergie, le corps doit avoir d'abord épuisé la principale source d'énergie dans le corps. Et la principale source d'énergie dans le corps qui est rapidement disponible, c'est quoi ? C'est le glucose ou le sucre dans le sang. Une fois cette source d'énergie épuisée, c'est en ce moment que le corps va commencer par utiliser la graisse que vous avez dans le corps comme étant une source d'énergie. Et vous pouvez épuiser ce sucre dans le sang en faisant de l'exercice ou de l'activité physique jusqu'à ce qu'il disparaisse, en jeûnant jusqu'à ce qu'il disparaisse ou en ajustant simplement votre consommation de glucides. Merci de noter simplement que une élévation constante de l'insuline dans le sang peut entraîner une résistance de vos cellules à l'insuline et conduire facilement au diabète de type 2. Donc le diabète de type 2, c'est lorsque vos cellules résistent à l'insuline. C'est lorsque, comme bien même le pancréas produit de l'insuline dans votre corps, cette insuline ne pénètre plus dans vos cellules. Vos cellules résistent à l'insuline. Et sachez les amis que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la cécité et les insuffisances rénales sont d'autres conséquences à long terme d'une élévation prolongée du taux d'insuline dans le sang. Et comment est-ce que tout ce que je viens d'expliquer un peu plus tôt, tout ce processus entraîne le diabète de type 1 lorsqu'à un moment donné, votre pancréas ne fonctionne plus. Lorsqu'à un moment donné, votre pancréas ne pond plus de l'insuline dans votre sang, dans votre corps. Et la conséquence directe, c'est qu'on vous injecte de façon artificielle de l'insuline. L'insuline qu'on vous injecte vient maintenant de l'extérieur. Est-ce que vous êtes sûr que cette insuline est semblable à celle que votre corps sécrète ? Est-ce que vous êtes persuadé que cette insuline artificielle qu'on vous injecte est semblable à celle naturelle que votre corps sécrète, les amis ? C'est-à-dire que vous avez tellement mangé du sucre, vous avez tellement mangé des aliments trop sucrés, l'insuline, non, qu'est-ce que je raconte ? Désolée. Le pancréas a tellement pompé de l'insuline pour vous aider à réguler le taux de glycémie dans le sang, pour vous aider à réguler ce taux de sucre que vous envoyez dans votre corps, dans le sang, qu'à un moment donné, il en est fatigué. Donc, lorsque vous avez le diabète de type 1, c'est que votre pancréas vous dit « I am out of service », je ne peux plus fonctionner, tu m'as endommagé, tu m'as fait trop travailler, j'ai tellement travaillé que là, je suis fatiguée, je ne peux plus fonctionner. C'est le message que votre pancréas vous envoie lorsque vous avez le diabète de type 1. C'est le message. Dès que tu es malade, c'est que ton corps t'envoie des signaux rouges. Et ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte de les éteindre. C'est ça les amis. Pourquoi en arriver là ? Pourquoi en arriver là ? Tout simplement parce que l'homme ne peut pas résister au sucre. Parce que le sucre est une drogue. Le sucre appelle le sucre. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Le sucre appelle le sucre. Dès que vous commencez par manger, non, vous en voulez plus. Parce que les cellules qui en consomment à l'intérieur de vous, en demandent plus. C'est comme ça que cela fonctionne dans le corps. Les cellules qui sont dans votre corps, qui se nourrissent de ces résidus toxiques que vous envoiez dans votre corps, dès qu'elles en prennent, elles en demandent davantage. Le sucre appelle le sucre. Donc, on mange davantage de sucre. On mange davantage d'aliments contenants. Des glucides, sucre simple, sucre complexe. Et à un moment donné, le pancréas est fatigué. Pourquoi en arriver là ? Le sucre est une drogue, je le disais tantôt. Le sucre est une drogue. L'expérience a montré que le sucre se comporte dans notre corps exactement comme la drogue, exactement comme la cocaïne, exactement comme l'héroïne, exactement comme l'alcool. Pourquoi en arriver là ? Parce qu'on ne peut pas se passer de sucre. On peut se passer du sucre simple. Le sucre de table, ce sucre rapide, on peut complètement s'en passer. Les autres sucres dont on ne peut pas se passer, on peut simplement essayer d'ajuster la consommation. Mais les gens ne font pas ça. Non, généralement, ceux qui ont le diabète, allez voir, ce sont des gens qui ne peuvent pas se passer de sucre, qui en consomment beaucoup. Et c'est dommage. Donc voilà, je viens à travers cette vidéo vous dire simplement comment est-ce que vous fabriquez le diabète de type 1 dans le corps, comment est-ce que vous fabriquez le diabète de type 2 dans le corps si entre-temps, vous me regardez et avez le diabète. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez le diabète de type 1 ? Est-ce que vous avez le diabète de type 2 ? J'ai vraiment besoin de le savoir. Dans la prochaine vidéo qui va apparaître, je vais vous dire comment faire pour vous débarrasser définitivement du diabète. N'hésitez pas à me laisser des préoccupations. Si vous avez des préoccupations particulières, des problématiques particulières, laissez-les dans les commentaires. Des questionnements par rapport au diabète, laissez-les également dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre et de faire des vidéos suite à vos différentes préoccupations. D'accord ? N'hésitez pas à liker. La vidéo, c'est très important. N'hésitez pas à la partager massivement également parce que je suis sûre que cela va aider plus d'un. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo, les amis. Et sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, les amis.